Allez c'est parti, aujourd'hui je vais te présenter un accessoire qui va remplacer tout ça et même un niveau laser. Si je l'avais à l'atelier, je l'aurais mis ici mais je ne l'ai pas. Allez on va voir ça tout de suite. Avant de commencer, il faut que tu saches que ce petit accessoire ça vient de chez Craig. Et Craig il m'a fait une surprise et ça c'est vraiment cool parce que la surprise je vais vous l'offrir à vous. Alors si tu veux savoir ce que c'est et si tu veux la gagner, et bien jusqu'à la fin de la vidéo t'en sauras mieux. Alors ce petit accessoire c'est pas grand chose en soi. Si par exemple t'as besoin de poser un petit miroir ou une étagère, un tableau, enfin bref j'en sais rien moi. Si t'as besoin de faire un trou dans du placo pour mettre une cheville, et bien c'est l'accessoire qu'il te faut. Ça va bien te dépanner et t'éviteras d'avoir 150 outils à prendre. Allez on arrête le suspense et on va voir tout de suite cette nouveauté que Craig l'a appelé le laser marque. Tout simplement parce que tu vois il y a un petit laser là. Alors tu vois juste derrière t'as deux aimants, deux petits aimants qui sont vraiment puissants. Et ça va te permettre de remplacer cet outil là qui te sert à repérer les rails qui fixent le placo. Donc en fait tu prends ça, tu vas l'aimanter sur ton placo, tu vas farfouiller jusqu'à ce qu'il reste fixé tout seul. Et tu seras sûr d'être sur un rail. Juste pour que tu te représentes un peu le truc, tu vois vraiment, c'est vraiment un aimant qui est vraiment puissant. Ça, c'est un bon point. Le petit niveau qu'il y a là, il va remplacer celui-là. C'est pas mal. Et du coup, le petit laser que tu vois là, il va remplacer ta règle, ton crayon, ton équerre ou même ton niveau laser. Et tu vois Craig, ils ont même prévu la petite encoche en bas et en haut pour mettre le petit coup de crayon. Et ça, c'est pratique. Franchement, moi je trouve ça super bien, super pratique, super bien pensé. Alors je sais pas si c'est Craig qui a eu l'idée ou si c'est inspiré de quelqu'un d'autre et ça, j'en ai rien à faire. Mais franchement, c'est super bien foutu. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Il y a un seul petit truc que tu vois, j'aurais vu. Si ça avait été sur batterie, ça aurait été encore mieux. Mais par contre, ça aurait été plus cher. Tant qu'on parle du prix, ce petit machin, tu l'auras pour 35 balles. Donc ça va, ça reste correct, ça reste accessible. Donc c'est petit, c'est mignon, c'est pratique, ça tient dans une poche. Je pense que ça, c'est le genre d'accessoire qui conviendra parfaitement aux bricoleurs occasionnels ou peut-être même, pourquoi pas, aux décorateurs, décoratrices d'intérieur. T'as pas besoin de prendre plein de bordel avec toi. Tu mets dans ta poche et c'est réglé. Une image vaut mille mots. Donc on va faire une petite démo dans l'appartement. Donc en gros, tu vois, je vais me positionner sur mon placo. Je vais faire glisser jusqu'à ressentir un petit peu de force, jusqu'à ressentir un rail. Ah, et là, il y a un rail. Là, tu vois, vu comme je sens la force de l'aimant, je sais que je suis à peu près centré sur le rail. Donc après, c'est bien simple, tu règles ton niveau. Tu fais sortir ton petit trait, ton petit laser. Et là, t'as plus qu'à mesurer la distance où tu veux faire ton trou. Faire un petit trait avec ton crayon. Tu perces, tu éteins, tu enlèves et c'est réglé. Alors, je vois déjà les petits rigolos qui vont mettre en commentaire. Ouais, mais t'as pas fait le trou, t'as pas mis de cheville. Bah non, parce que j'ai pas envie de faire un trou pour rien. Voilà, ça s'aimante, ça s'affiche, ça met le niveau. Nickel. Bon, en tout cas, Craig, si vous voulez continuer à m'envoyer des nouveautés comme ça, moi, je prends avec plaisir. Parce que franchement, j'aime bien, j'adhère. C'est pratique. Quand tu l'as en main, c'est du Craig. C'est en plastique, mais tu vois que le plastique, il est costaud. Les petits grips sur les côtés, ils sont là, ils sont efficaces. Les aimants, ils sont costauds. Moi, franchement, j'en suis bien content. Alors oui, c'est un petit gadget. C'est pas indispensable. Mais comme je dis souvent, quand tu l'as pas, tu peux t'en passer. Quand tu l'as, tu t'en passes plus. Il y a un autre truc qui est sympa. C'est ça. Bon, j'ai ouvert le carton. C'est pour te faire voir ce qu'il y a dedans. C'est un gabarit de perçage. Si je te le fais voir, c'est que je vais te l'offrir. Si tu veux participer, c'est très simple. Je ne vais pas te demander de mentionner, de partager ma vidéo. Je n'en ai rien à faire. Tu mets simplement un petit com. Ce que tu veux pour que je te retrouve. Et je choisirai au hasard parmi tous les commentaires. Je te fais voir vite fait en quoi ça consiste. Alors déjà, tu as la petite bois-boîte. C'est sympathique. Moi, j'adore les boîtes. Enfin bref. C'est rangé. C'est propre. C'est quali. Tu vois, tout est bien calé. Tu as ta mèche. Le petit embout. La petite clé de serrage. Et il y a un autre truc qui est sympa, tu vois. C'est qu'en fait, les modules, ils s'enlèvent. Ça veut dire que tu peux rajouter les modules comme tu as envie. Si tu veux mettre juste deux, tu n'en mets que deux. Si tu veux en mettre douze parce que tu en as acheté douze, tu mets les douze. C'est pratique. Alors, à quoi ça sert un gabarit de perçage ? Je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo. C'est un gabarit de perçage stationnaire. Mais c'est exactement le même principe. Donc, si tu veux en savoir vraiment plus, tu vas voir cette vidéo-là. Mais en gros, ça fera la même chose pour les chantiers. Ça prend moins de place. C'est rangé dans une boîte. C'est pratique. Donc voilà, je vous l'offre. Vous n'avez qu'à mettre un petit commentaire. Et puis, on verra qui l'a gagné. Je dirais le gagnant dans une prochaine vidéo. Bon, et si jamais tu te rends compte que c'est toi l'heureux élu dans la prochaine vidéo, tu viens me contacter par MP ou par mail comme tu as envie pour me donner tes coordonnées. Ce sera bien sympa. Merci. Et c'est parti pour le petit blabla habituel. Je t'invite à mettre un petit like, activer la cloche, à t'abonner. Puis si tu as le goût de partager, si tu es chaud, tu te fais plaisir. Et tu me feras plaisir aussi au passage. Merci mon copain. Merci. 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 Merci.